Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, que j'enregistre un peu plus tard que d'habitude. On est vendredi le 16 décembre, mais il est 11h18. Habituellement, là, aussitôt que j'arrive dans mon espace de travail, j'enregistre. Cependant, ce matin, j'ai dû pratiquer un sport olympique dans lequel le Canada excelle, le pelletage de neige. C'est, je pourrais dire, la première bonne bordée qui tombe sur Ottawa, et ça continue à l'instant présent. On parle d'une vingtaine de centimètres, de la bonne grosse neige mouillée qui recouvre un peu de glace, la joie. Et j'espère que vous allez avoir un peu de neige quand même, parce qu'un Noël brun sans neige, c'est un peu poche. Parlant de Noël, ça approche à grands pas, le nouvel an aussi, bien sûr. Et j'espère que votre préparation, autant matérielle que spirituelle, se déroule bien. Comme vous pouvez l'imaginer, je travaille beaucoup durant ce temps de l'année, comme tous les pasteurs, les prêtres, tous les leaders religieux et chrétiens. Je dirais, ça fait partie du deal d'être, quand on est pasteur, avec une communauté de foi. Noël, Pâques, c'est un temps qui a un peu plus de stress, beaucoup plus de choses à effectuer. Mais je ne vous partage pas ça pour me plaindre, parce que c'est l'eau de plusieurs professions, de plusieurs métiers. Je pense, mon père était comptable, donc lorsque c'est le temps de fermer l'année fiscale, c'était plus exigeant. Je pense aux professeurs, par exemple, qui ont, lorsque c'est le temps de remettre des notes, corriger les bulletins, c'est des moments plus chargés. Et je dirais, c'est un peu compensé, parce qu'il y a d'autres moments où c'est plus calme, où ça devrait être plus calme. Je vais prendre quelques minutes cette semaine pour rappeler quelques informations que je juge importantes. Je m'excuse, j'avais l'impression que je me répète, puis que je tape toujours sur les mains de clous. Mon expérience est qu'on ne répète jamais assez. Quand c'est le temps de faire des annonces en paroisse, il y a toujours quelqu'un qui oublie. Puis on est dans une saison où il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Ça fait qu'il y a des choses qui nous coulent sur le dos, puis qui coulent sur le dos, c'est pas vraiment. Qui nous filent entre les doigts. Voilà l'expression que je cherchais. Alors, un, à notre dernière réunion du conseil de Sainte-Claire, on a décidé d'inviter les gens à le faire parvenir, vos voeux, pour 2023. Et quand je dis « vous inviter », c'est qui? C'est tout le monde. Tout, 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 tout le monde est invité à envoyer des voeux. Que vous participez régulièrement au culte, que vous venez peut-être une fois par année, vous venez juste à une fois par mois parce que les horaires ne vous conviennent pas, vous écoutez seulement Vite Pasteur, vous suivez ses médias sociaux, mais pas plus, ça n'est pas grave. Tout le monde est invité à envoyer des voeux. Ce qu'on vous suggère, c'est une courte vidéo de maximum 30 secondes, mais ça peut être plus cool. Alors, vous prenez un téléphone, à peu près tout le monde a ça. Vous prenez... Wow! Mon téléphone vient de tomber. Un téléphone, plusieurs d'entre vous ont un ordinateur, un laptop, une tablette avec une caméra, je le sais. Je vous vois sur Zoom. Alors, vous enregistrez, ça peut être simple, vous pèsez sur enregistrer, record, peu importe. « Bonjour, je veux vous souhaiter une bonne et merveilleuse année 2023. » Stop! Ça peut être juste ça, là. Vous prenez le document, vous m'envoyez ça par courriel. Vous avez des problèmes, vous n'êtes pas trop sûrs, vous m'écrivez un courriel et on va régler ça ensemble. Je le rappelle parce que la première invitation a été lancée il y a deux semaines et on n'a encore rien reçu. Je ne sais pas si c'est un indicateur que vous n'êtes pas intéressé ou que peut-être vous avez oublié ou peut-être vous êtes du style à la dernière seconde. C'est correct. C'est juste que j'aimerais avoir tous ces vœux-là, tous ces petits clips-là. Puis, je peux dire, ça peut être des vœux, ça peut être une prière, une chanson, n'importe quoi, là. Qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous avez le goût de dire pour 2023? Et ça, ça va être envoyé à notre communauté. Ça ne va pas nulle part sur Internet. C'est quelque chose qui va être envoyé à l'infolettre. Pourquoi le 21? Bien, c'est parce que, mercredi 21, parce que dimanche 25, c'est Noël. Il y a un service religieux à 10h30. OK? Ce n'est pas le soir, c'est le matin, c'est le matin de Noël. Ça donne que c'est un dimanche. Donc, 10h30, le matin de Noël. Et on va avoir communion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de communion. Donc, on va avoir communion. Préparer vos éléments. On va partager ça ensemble. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être sur la route, qui ont d'autres responsabilités, qui travaillent avec d'autres paroisses. Ce n'est pas grave. On offre une possibilité aux gens. Si vous êtes ailleurs, c'est correct. Si vous avez des questions, bien, juste vous rappelez que le service est aussi diffusé sur YouTube Live, comme d'habitude. Et l'enregistrement demeure là à peu près une semaine, une semaine et demie. Donc, vous pouvez rattraper si vous avez le goût. Le lendemain, lundi 26, je tombe en congé jusqu'au dimanche 1er janvier inclusivement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de service religieux le 1er janvier. Encore une fois, il y a des fêtes de famille, des choses comme ça. On va garder ça simple. Moi, je vais essayer de me reposer physiquement, même si le temps des fêtes, certains diraient que ce n'est pas l'idéal pour se reposer. Mais aussi, j'ai accumulé beaucoup de fatigue mentale et émotive, comme plusieurs. Alors, j'espère que décrocher quelques jours, ça va aider un peu. Ça va au moins changer le mal de place. Comme j'ai dit, congé le 1er janvier, c'est le grand retour en 2023, le 8 janvier, dimanche. L'heure normale, le lien normal, tout, tout normal. J'aimerais terminer par, encore une fois, remercier pour votre présence. Merci de nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Merci d'écouter et de vous abonner à notre podcast. Merci d'être là pour les cultes, pour les activités qu'on appelle une fois par mois, ou ce qu'on parle de foi une fois par mois. Merci à ceux et celles qui ont accepté de donner un peu plus de temps à notre communauté de foi. Quand je les ai contactés récemment, je vais annoncer ça peut-être un peu plus officiellement dans la nouvelle année. Et je vous rappelle que si vous avez le goût, si vous avez le moyen, souvent, le temps des fêtes, les gens font un don d'extra. Si on se sent particulièrement généreux, pensez à notre communauté de foi. C'est assez simple. Vous pouvez faire un don unique à partir de notre page Internet, www.église-sainte-clair.org. Et il y a le «donner » et vous suivez toutes les indications. Même si c'est marqué Trinity United Church, je le rappelle encore, c'est notre paroisse associée qui nous offre le grand service de gérer nos finances pour nous parce qu'on est encore relativement nouveau et c'est quand même une grosse bouchée, tout ça, qui nous offre, au lieu de nous donner un gros chèque, nous donne ce cadeau de faire la gestion de nos ressources. Alors, portez-vous bien, ne vous faites pas mal si vous devez pelleter et à très bientôt. Bye-bye.